Un anniversaire Waouh ! Mais qu'est-ce que c'est ? Hein ? C'est quoi ? Un anniversaire Du latin anniversarius, formé de anus Hihihi Qui signifie année, et de versarius Parti passé de vertere, qui veut dire Revenir. Anniversarius Peut donc se traduire par qui revient tous les ans Joyeux qui revient Tous les ans Joyeux qui revient Tous les ans C'est pas très beau hein Qui revient tous les ans étant effectivement Moche et assez chiant à dire, le mot Anniversaire fut créé. Un anniversaire Caractérise donc un jour d'une année, durant laquelle Un événement important pour une ou plusieurs Personnes s'est produit il y a une ou plusieurs Années passées. A la même date Evidemment Evidemment Un anniversaire peut être fêté Généralement, il célèbre une naissance Un mariage, une libération Et peut commémorer la mort d'une personne Ou un événement tragique. Il peut arriver Qu'un anniversaire est une symbolique bien personnelle Comme la première fois de Quelque chose ou encore sa dernière fois Exemple Waouh ça fait cinq ans jour pour jour Que j'ai eu mon permis Ou Waouh ça fait cinq ans jour pour jour Que j'ai p**** Je saigne des oreilles Les premiers anniversaires auraient eu lieu en Egypte Les pharaons fêtaient alors leurs anniversaires de règne Les perses et les chinois quant à eux Célébraient leurs jours de naissance autour De grands banquets Tout comme les grecs et les romains Qui eux pensaient que chaque personne avait Un esprit protecteur appelé Daimon Qui serait né le même jour que son protégé L'anniversaire visait donc à la fois la personne concernée Et son ange gardien C'est aussi avec les grecs que la tradition D'habiller le gâteau de bougie est né En effet les grecs pensaient qu'en soufflant sur Les bougies d'un gâteau déposé sur l'hôtel d'Artemis Un vœu émis pouvait se réaliser Pourquoi Artemis Bah je sais pas J'ai pas trouvé l'info C'est une déesse multi casquette Celle qui s'occupe notamment des accouchements Je suppose donc qu'en déposant des choses Sur son hôtel C'était une manière de lui dire Eh merci d'avoir fait en sorte que ma maman Me sorte bien de son intérieur C'est cool Non c'est dégueulasse C'est normal si j'ai vomi J'ai plein de questions qui me viennent Non bah tu les gardes Plus tard les chrétiens rejetèrent ces célébrations Les voyant comme des coutumes païennes Les croisades Oui Les anniversaires Non Ce n'est qu'au 13ème siècle Que la célébration de l'anniversaire est apparu D'abord en Allemagne Avec les Kinderfest Puis progressivement dans toute l'Europe Aujourd'hui en France Il est de coutume de célébrer son anniversaire de naissance Avec sa famille et ses amis Autour d'un gâteau et deux cadeaux Ça c'est la variante traditionnelle Commune à beaucoup de pays Il existe néanmoins certaines particularités propres A certains pays ou cultures En Europe notamment en Allemagne A ses 16 ans on peut se faire jeter de la farine sur la tête Et à 18 ans c'est de l'œuf Le bon plan peut être donc d'acheter du beurre avant Afin de récupérer tous les ingrédients indispensables à la préparation d'un bon gâteau Car comme chacun sait Gaspiller c'est mal Toujours en Allemagne Les hommes pas mariés à l'âge de 25 ans ont le droit au Schökenkranz De vieilles chaussettes bien dégueu Sont alors pendu devant chez la personne concernée Pour lui rappeler à quel point il se fait vieux Les allemands ils sont rigolos Ouais ouais tant d'avoir eu des cours d'histoire de 3ème Au Danemark sinon on ne se contente pas de vieilles chaussettes Si un homme n'est pas marié avant 25 ans Il est attaché à un poteau et recouvert de cannelle Et à 30 ans de poivre Et à 40 ans d'acide chlorhydrique Ils vont se gronder les allemands et les danois Ma maman a dit faut pas jouer avec la nourriture Il faut savoir aussi qu'au Danemark il est de coutume le jour d'un anniversaire De placer un drapeau du Danemark à l'entrée de son foyer Un gâteau en forme de garçon ou de fille est confectionné Selon le sexe de la personne Visuellement la principale différence réside dans le fait que le gâteau fille aborde une robe Des idées toutes faites circulent au sujet des filles et des garçons Ce sont des stéréotypes Mais non faut voir le bon côté des choses au moins ça fait un plus gros gâteau Et puis comment les différencier autrement ? En rajoutant deux brioches à la fille et une banane au garçon ? Je suis allergique à la banane Tu ne peux pas dire que tu es allergique à la banane alors que tu n'y as jamais goûté Benjamin Sois plus tolérant D'accord En plus maman a dit faut goûter à tout Le gâteau en forme de garçon ou de fille est alors découpé en parts En commençant bien évidemment par la tête Que trépasse si j'affaiblis ! En Angleterre en Irlande il est courant de faire ce qu'on appelle le Bump Qui consiste à soulever la personne qui fait son anniversaire Puis à le cogner gentiment les fesses contre le sol Et ce autant de fois que d'années fêtées Ils font pas ça aux mamies hein ? Non t'inquiète pas Benjamin seulement aux enfants Mais oui ils sont plus mou Et en parlant de violenter gentiment en enfants Il y a une tradition mexicaine très connue qui consiste cette fois-ci à violenter une effigie remplie de bonbons appelée piñata avec un bâton Bien que rattachée au Mexique la piñata serait d'origine chinoise Et ce sont les espagnols qui en ont exporté le concept au Mexique Et maintenant laissez-moi vous présenter une reconstitution des échanges qui ont probablement eu lieu entre les conquistadors espagnols et les aztèques En Amérique centrale et du sud on célèbre le passage à l'âge adulte des filles à 15 ans avec une grande fête durant un événement appelé quinceanera 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 Cette fête a son équivalent aux Etats-Unis au Canada mais à l'âge de 16 ans appelé Sweet Sweetsteen Sweet Sixteen Dans l'océan indien au sud-ouest de l'Inde les habitants de Minicoy rasent les cheveux de leurs nouveau-nés quand ils ont 20 jours La chevelure est ensuite pesée et l'équivalent de son poids en argent ou en or est donné à une association caritative par les parents C'est sympa comme procédé Benjamin Viola Nooo Mes magnifiques le verrons Toujours en Asie les vietnamiens fêtent leurs anniversaires tous le même jour le jour du nouvel an vietnamiens Le Tet Enguyen Dan Faut vraiment que t'arrêtes avec les langues étrangères Il a lieu entre la mi-janvier et la mi-février et dure 3 jours C'est l'occasion pour les familles de rendre visite à leurs parents et amis et d'aller à la pagode qui est l'équivalent de l'église ou de la mosquée pour les bouddhistes Du coup ça veut dire qu'ils sont tous versiaux ? Non t'es pas du tout là Ils le fèèrent tous le même jour Oui Mais ils ne sont pas nés le même jour Ahhhh Bah oui non mais imagine toi un peu sinon ça demanderait une organisation de dingue rien que pour la conception tu comprends ? Euh bah oui, euh non. Enfin, en Chine, le jour de son premier anniversaire, le bébé est placé devant une ribambelle de présents. DVD, argent, livre, petite voiture, puzzle, figurine de pompier, figurine de policier, figurine de docteur, train miniature, ballon de foot, basket, Nike, crayon, GTA V, etc. Celui vers lequel il se dirige en premier est alors un indicateur de sa vie professionnelle future. Par exemple, s'il prend de l'argent, il se peut qu'il devienne banquier et riche. S'il prend un ballon de foot, il se peut qu'il devienne joueur de foot et riche, donc. Si par contre, il prend un hochet, là, il sera peut-être musicien de maracas, et par conséquent, il est peu probable qu'il devienne riche. Voilà, je crois avoir fait le tour, je crois que j'ai à peu près répondu à la question. Qu'est-ce que tu veux, Benjamin ? T'es sûr que t'as rien oublié ? Non, mais on va pas revenir là-dessus, je te l'ai déjà dit et redit, tu es trop jeune, la loi française ne me permet pas de te rémunérer, tu es donc en stage, Benjamin. Mais non, pas ça ! Quoi alors ? On est quel jour aujourd'hui ? Bah, je sais pas, moi, on est le... Ah ouais, euh, euh, attends. Joyeux qui revient tous les ans, Joyeux qui revient tous les ans, Joyeux qui revient tous les ans, Benjamin. Joyeux qui revient tous les ans. C'est bon, t'es content ? Euh, oui. Joyeux qui revient tous les ans. ...